Nous sommes maintenant dans le menu, c'est l'intervention de Jovenel Moïse, président de l'Union des Nations Unies. Et puis, il y a une manifestation monstre hier dans les rues de Port-au-Prince. Et puis, il y a un peu de monde, un peu de monde. Et puis surtout, ça a été souligné, c'est qu'il y a passé dans le calme, tout le monde, sérénité, bon bagay, bon bagay, un atmosphère, bon bagay. Et puis, jodi a gon, gen manifestation anko. Yo déjà l'age la, yo déjà l'age. Alors, gougou sans-sammaren, ou professeur Auguste Demesa, sans-maren, n'a pral, est-ce que c'est décortiqué, mais n'a pral plus ou moins gade en substance, sakdi nan disko aki nouvo, men l'a gan pil bagay ki nouvo. Disko Jovenel Moïse, et puis, du point de vue de protocollo ksi, moi-même a gougou sta pou élevé quelques failles dans cette photo de couple ki fête ante président Jovenel, madame ni, et puis couple américain. Men disko aki salghe la dan, an ou li quelques extraits, gougou sap, meto ou parfum, li salue président assemblée générale. Je voudrais tout d'abord vous adresser mes plus chaleureuses félicitations pour votre élection à la présidence de l'assemblée générale. Aujourd'hui, tous les regards se tournent légitimement vers l'organisation des Nations Unies, dont la mission n'a jamais été aussi essentielle. Il est donc nécessaire de poursuivre la réforme engagée depuis des années en vue de mieux adapter notre organisation aux réalités contemporaines afin qu'elle puisse poursuivre efficacement les buts énoncés dans sa charte fondatrice. Je salue à cet égard la vision et le leadership du secrétaire général M. Antonio Géress. Je souhaite que sous sa direction avisée, l'organisation maintienne le cap sur les engagements et initiatives susceptibles d'améliorer les conditions de vie de tous les habitants et de la terre, de permettre de faire face aux menaces globales, de prévenir et de régler les conflits. M. le Président, la République d'Haïti appuie pleinement toute initiative susceptible de prévenir des tensions internationales, des amorces et des crises et rechercher une issue pacifique aux différents. Elle estime que l'action des Nations Unies doit d'abord s'inscrire dans une dynamique de prévention de conflits. La République d'Haïti qui s'est toujours prononcée contre la prolifération des armes nucléaires condamne fermement toute situation de tension créée par des volontés manifestes d'acquisition et de multiplication de l'arme nucléaire. Au Moyen-Orient, la crise syrienne n'en finit pas d'interpeller la conscience universelle. Ici même, dans cette enceinte, nombre de résolutions ont été votées à plein affaire, cessé cette tragédie avec son cortège de maux et son inhumanité. Le statu croc qui prévaut dans le conflit israélo-palestinien, ponctué de flambées et de violences intermittentes, ne peut, à l'évidence, tenir lieu de solution. La République d'Haïti appelle de tous ses voeux à une sortie honorable de la crise actuelle au bénéfice du peuple frère de la République bolivarienne du Venezuela. Elle invite tous les partis en présence à s'engager dans la voie du dialogue et de la négociation. Le dénouement heureux du conflit armé colombien par la voie de la négociation démontre que l'affrontement armé et la violence aveugle ne peuvent pas toujours régler les différends. Puis cet effort de dépassement consenti par la société colombienne nous servir tous d'exemple. Aussi, la République d'Haïti fidèle à ses idéaux de paix, de dialogue et de convivialité entre le peuple exprime le vif souhait qu'une fenêtre d'opportunité soit offerte à la République de Chine, Taïwan, pour qu'elle puisse participer aux grandes décisions que nous, États membres de l'ONU avions adopté pour l'amélioration de la condition humaine sur la planète Terre. Monsieur le Président, m'exprimant pour la première fois devant cette Haute Assemblée, je mesure l'immense responsabilité qui est la sienne face aux défis et en jeux environnementaux auxquels la planète se trouve confrontée. La République d'Haïti est très attachée à la dimension environnementale du développement durable. En tant qu'État insulaire, elle est déterminée à renforcer sa résilience aux effets des catastrophes naturelles qui affectent chaque année la région des Caraïbes. Le peuple haïtien fait des efforts gigantesques pour se relever des dégâts causés par le passage des ouragans Matthew et Irma de même. La destruction d'une ampleur inédite des pays frères de la Caraïbe, notamment Antigua, Barbuda, la Dominique et d'une partie des États-Unis, des États du Texas et de la Floride, aux États-Unis d'Amérique par les récents ouragans et successifs témoignent des effets néfastes du réchauffement climatique sur notre planète. A cet égard, la République d'Haïti exprime sa solidarité avec les victimes en général et les peuples de la Caraïbe en particulier. De même, la République d'Haïti compatit avec les victimes des catastrophes naturelles aux peuples et gouvernements des États-Unis du mix. Monsieur le Président, les acteurs économiques, politiques et sociaux haïtiens sont conscients de l'impérieuse obligation qui leur est faite de pérenniser la paix sociale en vue de réaliser le destin qui est réservé à notre noble et grande nation, la République d'Haïti, le berceau de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et je vous remercie. Alors, Gougous, m'a dit un sentiment que je traversais pendant que je lis le texte du discours du Président de la République dans l'ONU. et oui, oui, et m'a dit qu'il y a traversé, et Gougous, si c'était n'importe quel citoyen, on a dit qu'un moment finit, il m'a dit que je n'ai pas pli encore. Mais c'est le Président de la République qui m'a obligé finit. Parce que, m'a pas compris, il m'a dit pour mal et plaisir depuis y a devant blanc, pour y a décrit y a République rose que y a construit, alors qu'en réalité, c'est un vastis de mensonge. Tout ça m'a dit là. Président dit qu'il y a des secteurs qui vit pour l'économie. On se dit qu'il y a qui qu'il y a 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 p'fè. Déjà, ou mette de nouvel tax la, tout la République nan la oui, adou y a li pa bon. Y a pap valil nan mon, y a pap se si, y a pap se la. Et puis, kote M. Chouem nan fin diskou se le M. Di langage dialog avec tout secteur nan parti politik ou brisant nan sosyete civil, tout moun la. Tout moun la. Je vene le pas sérieux gougous. Nan, le diskou y a be jem din moun soar, men sa bon be jem ap koman se pa moun soar. Y a 3 parti nan diskou sa. Un parti sou afè etranjer, un parti sou chanjman klimatik, ki long. Oui. Donc, on moun moun basse sou konfé gans si tap fè sou sa. Sou sa. Et toisyen bati, son phrase importante. Année 2017, là, son rupture avec l'instabilité. Oubliez dit corruption à tout. Donc, tout bar interne autre, la privée, quatrième nan, c'est long dis fleuve l'an sur corruption. Même basse doit parler de affaires étrangères. Dans la cour des grands, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Mais le conflit palestinien israélien, il faut encourager jusqu'au bout pour dire qu'Haïti est engagé pour qu'un état palestinien soit reconnu par Israël. Ou bien par Vallée de Lille. Ou pas qu'à parler de la Corée du Nord, ou pas dit qu'il y a eu un accours au niveau des Nations Unies, un pays membre ne peut menacer un autre de disparition complète. Donc c'est fort clair. j'ai une bonne mémoire si j'ai trompé, le président a télé en période font tentative de jouer un rôle de conciliation vis-à-vis de la crise au Venezuela. Mais sous la panée de Venezuela, il faut accourager à saluer l'acte posé par la République dominicaine qui met acte au cittat. Il faut le net. Comme moi même critiquais le gouvernement dominicain pile, ça a été un coup qui montrait son pays privé au niveau de stabilité réelle, au niveau du climat. Bon, nous sommes états fragiles. Mais l'homme get budget, monsieur le président, on n'a aucune priorité accordée à changement climatique. Vous êtes au pouvoir depuis le 4 janvier. Nous posons une question simple. Combien pieds bois ou plantés dans le sud? On s'est dit hier dans l'église qu'on a regardé devant toutes les manifestations belles manifestations de l'église là, que il y a trois régions dans pays qui préparaient des plantules, etc. Il y a 40 000 plantules de citons disponibles? Oui, dans Veret. Alors, vous vous préparez. Combien plantules vous mettez en terre? Qui cadre? Est-ce que vous avez fait pression pour chanter main dans la main avec législatif ou est-ce qu'on fait pression pour voter loi dotée ministère de l'environnement de loi organique? Si vous songez bien, on avait commencé le vote, on a négocié avec le ministre de l'époque, le ministre de l'époque n'a pas dégainé, n'a pas arrosé et on a suspendu le vote article Anglais. Donc on parle de changement climatique là et on parle de un cadre sérieux. Et on n'a pas commis de gros dégâts. Mathieu, oui, on n'a pas qu'elle plaît entre les blé nous pour dire qu'il a fait le dégâts. Donc on pense que une première bagarre qui a man couverture forestière en manque, qu'est ce qui a été fait? On qu'elle aide avait rapporté au jardin botanique de d'écaille? Rien. Pour qu'on par quoi que ou qu'elle plaît et qu'on passe au conscient. Mais comme qu'on couvert au diable ou qu'elle plaît pour qu'elle blanche. Deuxièmement. Troisièmement, et pour qu'on a t'in la bagarre, monsieur le président, mon corruption a ou tout temps. On dit tout monde qui compte 003495 306-0 numéro matricule fiscal mè, m'pat nan kit skolè, m'pat nan volè a peson. Et m'pon d'budjèmement. Donc l'Obsite dit que tout m'pon d'budjèmement compte se volè ou yèmement. T'en pris, maintenant m'devend dit à l'exception d'o gif de mesan. Fon liste, ça m'p prenne. Ça réellement m'p prenne. M'p pas 92 république dominicaine t'a dit qu'on déjeunia 3 dollars 50. M'p l'adam. M'p l'adam. Donc pas maintenant m'l'adam. M'p m'p qu'a fait 1.000 dollars pas jou de 10 pour m'en là-bas. Elle n'est pas publiée. M'p pas dignitaire de l'État. Jusqu'à présent les ministres actuels, les directeurs généraux, les députés, les sénateurs n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine par devant le grève du tribunal de première instance devant au presse. Mais ça crée les corruptions. Elle prévue l'inconstitution. Jusqu'à présent, la chambre du Sénat, le Sénat n'a pas voté la loi sur l'obtention de la décharge pour le bloquer le monde. Mais ça crée les corruptions. Donc ça me croit qu'une clé n'a fait corruption très indignée. Deuxième élément, monsieur vous paquette, monsieur, qui a doctorat, qui dit que nous sommes des menteurs. Un peu d'élégance, messieurs. Il faut pas chier sur votre diplôme parce que vous avez un beau salaire. Ne chier pas sur votre conscience parce que vous avez un beau salaire. La conscience n'a pas de prix. On la gagne sur le champ de bataille, mais on la perd aussi en reprend devant les pieds des autres. Édia Émile, ce brillant jeune économiste que je frère 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 amis, tous des frères et amis, est-ce qu'ils sont tous des menteurs? Alors c'est seulement les députés du club HTK, les sénateurs, les 19 sénateurs du club HTK, et vous, messieurs, qui avez raison. En sérieux, les lacunes ont été identifiées. Tout le monde signale Léo. Donc arrêtez de me dire que je suis un menteur. Même dans un secteur privé des affaires que forum économique dans dénoncée. M. Abdoulou rencontre tout nous n'avons le parti. Par exemple, crânes, crânes dit que bon, écoutez, les compositions, même qu'à dimite, j'avis ce que il dit au patrin contre et le d'accord avec tout le patrin contre les écrits et au patrin les et pas well. Donc c'est bien un pilavelle qui sot dans la Kayouan, ni pas kakampé n'hotel marriott mentre la de 2 10 mous sot la 5 10 machine mous ap maché bignis qui sot nan même sot la vol mous d'il nan kit tout même si la ptale la re mous se gougou se kap pale nan nan fi bilal mga avocat boum defen ma machin nan mla kou marriott mou fait de 2 10 à 5 10 en réunion a de moun machin nan ap machin lakou nan l'on pas intime de utilisation rationnelle des biens de l'état c'est gaz l'état la pour consommer et monsieur le pan ministre l'épand marriott la ptale l'anti machine ni même j'en n'ai pas citoyen gaz l'état la oui je suis le grand orateur mais j'ai le courage de me regarder chaque jour dans un ivoire pas voler pas soupçonner de vol c'est cette confusion qu'on a théoriquement la caravane ne peut pas être une stratégie la caravane peut être un moyen pour atteindre le changement et monsieur confond si il est stratégique au moins il est un budget voilà il n'y a pas de caravane de changement et caravane de changement et agriculture caravane changement tellement d'agriculture on a dépassé 600 000 dollars pour asfalter les rues de la ville des cahiers c'est quoi ce développement agricole de l'agriculture quand on est en train d'asfalter les rues d'une ville et pas qu'on plie bois planté campé pas qu'on plie bois planté abricot pas qu'on plie bois planté nan nip alors on est sérieux monsieur le président votre discours vous présente tout mal l'aliment salia goudous que même pas c'est que pour nous sérieux monsieur le président c'est pas une armée si on a une unité de génie un unité de mé ou invité pour décontiquer tout dix quoi aspect économique unité de génie unité d'aviation unité médicale on n'a besoin d'une armée pour avancer quoi non mais si l'armée les forces armées d'Aïti a présumé une unité de génie pour intervenir les cyclones si l'a présumé une unité d'aviation pour les intervenir et pour former mécanicien d'aéronautique si l'unité médicale je ne crois pas qu'on a besoin d'une force armée pour ça ayez le courage de dire qu'on a fond l'amée et l'amée 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 l'aviation elle est là pour la défense et la production du territoire je vais présumer face à l'Aïti j'ai un jacques des salines c'est 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 pour présumer l'unité d'aviation l'unité médicale donc là je ne comprends pas pour conclure aujourd'hui vous parlez d'emploi décent vous avez donné seulement 350 gourdes comme salaire minimum le petit déjeuner d'une famille de 4 personnes faites le calcul monsieur le président le manger du midi c'est deux ou pas au bras vous avez 12 000 au MRH après le premier non la loi sur la pension n'est pas qu'à pousser vous nommez de l'autre la personne doit formuler cette demande parce que la loi n'est pas bon dans pile pays à 65 ans la pension est obligatoire en Haïti vous avez la prévention à tel âge oui il faut nous nous partir à la retraite pour nous gagner au renouvellement des cadres mais monsieur le président mettre 12 000 monde dehors d'un coup c'est pas facile c'est pas facile en règle générale il faudrait garder ces gens pour une période de 3 mois à 6 mois recruter des jeunes de manière graduelle en tant que stagiaires et qu'il y ait puissent pour qu'ils puissent y avoir le passage de l'expérience et du maillet mais président anglais où dit on a cherché diop qui j'en fait 1 132 monde dans chambre députée qui j'en fait 45 ou 65 qui j'en fait 65 agents de sécurité dans institut national de formation professionnelle qui ont fait à peu près 250 à 300 agents de sécurité dans ministère éducation national nous avons trop de faux emplois et c'est là pour nous mettre l'autre c'est ça c'est là pour nous mettre l'autre et on l'autre bagaille tout nous avons parlé de développement et ma prépételle monsieur le président la loi portant sur l'administration publique font différence entre organismes autonomes à caractère administratif culturel et scientifique organismes autonomes à caractère commercial industriel ou entreprises publiques la seule entreprise publique qui verse des dividendes à l'état c'est la banque nationale de crédit article 4 décret de 2005 portant organisation de la BNC il y a 25% pour le mal l'état on fait l'entreprise publique AAN où le directeur a le plus beau salaire d'Haïti 400 000 est-ce que vous avez tout à l'état sous le profit de l'AAN APN le directeur a 250 000 goud 150 000 goud de frère 55 000 goud de frère de tab 25 000 goud de frère de café gasoline téléphone est-ce que ils font un retour sous profil mais prestationale c'est une entreprise publique aussi on fait l'issaire on a cherché koble pour qui ça koble c'est parce que les dignitaires se servent de ces profits pour leur petit projet à eux tandis que ces entreprises publiques devraient être retables pour qu'il y ait un retour au niveau du budget de la république donc le président lutte contre la corruption pour non tout mais pour manifester pour après les vives mais il faut quitter 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 moi je n'ai pas dit ça thomas font commentaire là qu'elle me trouvait très juste thomas l'allem dit la retraite se planifie mais ne se décrète pas il dit après le départ volontaire vous savez la fonction publique est obligée d'embaucher les mêmes cadres comme consultants ça veut dire ça veut combattre là qu'on plus plétorique voilà c'est pas 12 000 pour 12 000 pour créer emploi oui il faut renouveler le cadre oui il y a des gens qui ont 70 ans qui doivent partir la haute mais ils ne ne pas tout le pas d'im où sont les absenteeistes même une jeune fille qui a travaillé à la direction départementale des naïves mais une famille ou une personne qui est responsable aux humaines elle habite Miami elle étudie c'est le monde qui est après ça après nettoyage je constate que ça pile les qui sort qui rappelait le mien ministre de la famille de l'arrière a été obligé et contraire de dérapler ces gens parce que ces gens sont un corps en poste parce qu'il a reçu des instructions et le pire il est un communiste pour qu'on a un personnel qui m' connaît pour de bon il a dérapler par le règle et même ça ils ont été déraplés et appelés à nouveau à gérer les affaires vous êtes sérieux ministre vous faites de le pas de le Il n'y a pas de souci en papier pour recevoir un appel téléphonique pour nous rentrer sur le papier. Le ministre, vous l'avez joué. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Deuxièmement, un conseil au président. Très peu de personnes arrivent dans leur vie au stade le plus élevé, président de la République. Pour ceux, un temps vous fûtes candidat à la présidence. Être candidat à la présidence exige un discours à travers un programme. Vous n'avez pas eu un discours, vous avez eu un struggle. Deuxième étape, vous êtes le président élu. Nous avons un petit coup de tien en corruption. Président, t'en prie, faites commission en transition. Vous avez 2 millions de dollars américains, vous avez un rapport qui vous utilisez, t'en prie. Pendant le président élu, vous travaillez pour accéder au pouvoir. Après soi, vous avez une présidente de la République. Ça, c'est le plus facile. Mais c'est le plus difficile, monsieur le Président. C'est d'acquérir le statut de chef d'État. Chef de l'État, son travail personnel, son dimension atteigne. Je vous en conjure, monsieur le Président de la République. Atteignez cette dimension de chef d'État. Et je vous rappellerai ceci. Sous la loi unique de monsieur Tromp, avec qui gonflé comme un pain, vous prîtes photo. Monsieur Tromp, lui-même... A bord, tu dis, un casimien, m'a tout de même. Et tu m'a t'inquiéter, moi. Et bien, moi, n'ai l'air, et ça, c'est effrayable, moi, 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 moi. Frère. Et, Jean, moi, salut, vous avez bien passé. Ma, qui suivez nous, c'est Casimien Gilbert. Oui, Gilbert, tu m'a t'inquiéter. M'excellent. Pas bien, on va guérir. Monsieur Tromp, qui, monsieur Tromp, elle prend une loi inique, discriminatoire, dire. Inique, raciste. Contre certains ressortissants de certains pays, il est obligé de faire bac. C'est ça, monsieur Tromp, à mes yeux, d'éver nos chefs d'État. Parce que monsieur Tromp réalisait qu'elle trompait. Qu'elle trompait. Monsieur Moïse, au lieu d'accepter qu'il s'est Moïse, il a dit à Delende, il est tourné, OK, James, budget, tête droite. Donc, il y a un coût à payer, monsieur Tromp. En plus, remplacer 12 000 cadres par 12 000 nouveaux n'est pas vraiment une création d'emploi. Le nom net d'emploi demeura un changement. Thomas l'alim, toujours. Simplement, il y aura... Son replacement. Son replacement, il y a. Donc, il y a toujours le même taux de chômage élevé. Oui. D'accord. En tout cas, Thomas, demain, il dit tout ça, création d'emploi suppose création d'activité. Et merci. Je vais nous dire tout le bagaille sur ça. Mais, excusez-moi pour m'en dire, je n'ai pas dit que le président, je n'ai pas dit que c'était un petit sud de mensonge. Et ça m'en est levé dans le discours ça. Et même si je rencontre avec la classe politique, etc. Alors, Monsieur Dam, qui te n'a rencontré, pour qui ça, président, c'est parce qu'il va aller à l'ONU, il te besoin, il y a un discours pour le montrer que... Il y a rencontré. Il y a rencontré. Ça veut dire que le pape fait rien sans nous. Donc, c'est pour ça. C'est juste pour le faire écrire discours qu'il te besoin. Mais en fait, le président connaît qu'il rencontre ça, il ne suffit pour l'avancer sur la question de ça qu'il te besoin d'aborder. Ceux qui ont été ne sont pas plus respectés. Au contraire. Au contraire. Les billets ont dit l'Ouadil, on ne peut pas avoir un privilège. On a négocié à l'Aven 250 à 500 millions. Levé du Grun. Lui, il a droit à 1% du budget pour les dépenses du président. Il n'a pas réduit l'adonnement à 250 à 500 millions. Non. Il n'a rien d'intérêt. Mais pas en tout. Alors, il n'y a pas d'intérêt. Alors, vous ne vous êtes pas à toi, mais vous pensez que c'est une confrontation qui n'est pas là. Le président n'a pas fait pas parler de protestation, de guerre. Au moins, il a même pieds joints. Je pense que ça fait mal. Il a aussi parlé de problèmes qui sont en Haïti. Non, à New York, il y avait une foule immense en train de l'applaudir. À part, au presse, hier, il y avait une foule immense qui disait « Vive le président, vive le budget, vive sa politique générale. vive tout ça. » Que devant le Mupana, le discours de Clôture était un discours pour dire que le président est le meilleur papa que nous avons et qu'il nous a amené la stabilité. Merci aux coups de pieds donnés dans le cul du président Martelly. Donc, c'est-à-dire, M. Martelly a fait cinq ans d'instabilité. C'est 2017, marque l'entrée d'Haïti en stabilité. C'est une très belle reconnaissance. M. Martelly, il ne faut pas aller, oui ? Vous faites cinq ans d'instabilité, il faut bien expliquer ça. Oui, c'est du, c'est... C'est libre pour l'Allemagne, nous, ils sont quand même des docteurs. Salut, Gougous, pour moi, vous vous attendez, merci. M. Martelly, c'est 14, même pas, non, non, m'encore un impression c'est 14. Ou, j'ai un pile, un pile, un pile, un message pour vous, Gougous. 14, oui, il confirme, M. Martelly, 14. Ou, Kasson, j'ai 14. Oui, M. Martelly, c'était dans télé-cours. Oui, grand-tay. Grand-tay, ok. Genne, Kasson, oui, en tout cas, c'est que, oui, oui, Gougous, c'est, vous pouvez répondre à une question, comment sortir, parce que là, nous n'ont, nous n'ont affrontement, affrontement, nous n'ont confrontation, nous n'ont confrontation, comment n'ont sorti là, parce que le Président, il a publié le budget, le pays a continué de dire non, chaque jour on a la rue, hier, il faut nous déplorer, en condition, un manifestant mourir, un jeune manifestant mourir, un chou, une balle à la tête, c'est grave, qui dispose d'armes, qui dispose de balles, et qui peut tirer et viser quelqu'un à la tête, donc c'est quelqu'un de formé, il faut nous formé de tirer, il y a des autres manifestants qui sont victimes de coups, etc. Bon, vous ne me bliez, mon ami Doton, on sera ensemble Doton, mais j'apprécie ton courage dans ton tête, dans tête manifestation, j'apprécie ton courage et ta verve et ta détermination. D'accord, alors, nous allons ramasser, le organe, nous allons préparer, parce que nous, le organe, nous ne disons pas attendons de questions, ou le organe, nous allons faire ramasser, la jury, la kalli, il y a, à la pierre, à la pierre, nous allons préparer, le organe, nous allons faire enfin unblicke, alors, le 1er, oui, … regardez Fresnel qui vous dit, M. Jean, vous n'a pas dit à faire Boston, c'est tout le monde net, oui. Fresnel, c'est qui est bon Fresnel, c'est mon numéro Fresnel d'État-Géné, qui dit, tout le monde net, captain de Gougous là. Merci. Alors, merci. Et nous nous tourons à l'idée de manifestation avec collaborateurs de Port-Prince, et puis Pablié, secteur syndical, la mauve concon, bien annoncé parce que l'estime que Président Bahouil y a annoncé deux nouvelles journées de grève lundi et mardi, d'ailleurs, vous avez le premier à annoncer, non ça? Et deux nouvelles journées de grève pour lundi et mardi. Alors, merci, merci à nous tous, Capécris, qui remettent de Gougous. Merci, n'auraient l'observé, pause dans notre tournée tout de suite après. Merci.